bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de store game une chaîne qui propose divers jeux populaires sur internet aujourd'hui je vais présenter le jeu clash of lords 2 la version française c'est clash divin que vous pouvez télécharger sur le store de google c'est google store qui le propose cette vidéo est dédiée à la guilde de clash guild présence sur clash of lords la version française donc elle est destinée aux membres de la guilde clash guild à l'intérieur je vais y mettre les quelques consignes pour le début de la de la guilde car la guilde est très récente c'est encore une jeune guilde donc je rappelle à tous les membres que la chaîne store game présence sur youtube vous permettra de voir tous mes tutoriels et surtout l'avancée de la guilde sous forme de vidéo mise en ligne assez régulièrement par mes soins donc aujourd'hui je vais parler des quelques consignes pour la guilde et présenter quelques modules importants pour les joueurs qui commencent à jouer à clash of lords 2 version française donc pour ça je vais rapidement présenter la chaîne de store game afin que vous puissiez retrouver facilement les vidéos que je classerai par type de jeu donc sur la chaîne de store game vous allez pouvoir retrouver la playlist donc dans la playlist vous allez pouvoir retrouver le support de clash of lords version française dans lequel j'ai inclus toutes les vidéos tutoriels sur le jeu clash of lords version française et surtout les quelques consignes pour la guilde donc n'hésitez pas je parle pour les membres de la guilde clash guilde faites un tour de temps en temps car j'y mets pas mal de vidéos lorsqu'il ya des mises à jour aussi donc de suite nous allons nous rendre sur le jeu de clash of lords pouvoir démo que fallait quelques consignes pour la guilde donc bienvenue qui sont déjà qui sont qui vont arriver qui sont déjà présents pardon dans le dans le dans la guilde et bienvenue à ceux qui arriveront plus tard alors la première consigne pour enfin c'est pas vraiment une consigne mais c'est plutôt une aide car les différents membres qui sont arrivés aujourd'hui m'ont tous posé la même question comment changer son nom donc son pseudo sur le jeu de clash of lords et ben c'est tout simple donc pour ceux qui créent leur leur compte et qui arrivent avec un numéro user vous pouvez tout simplement changer votre votre pseudo en cliquant sur le coffre ici en haut à droite vous rendre sur trois onglets il y aura trois onglets présents ici donc vous cliquez sur hot et vous cherchez la fonction comment voulez vous vous appeler donc c'est ici ça vous coûte 20 joyeux donc 20 joyeux vers donc général vous avez un stock ici un capital de joyeux ici alors sachez que tout compte sur clash of lords est validé et confirmé par un compte facebook donc je conseille à tout le monde de le valider assez rapidement si vous voulez pas perdre vos données de sauvegarde et je souhaite aussi que la plupart des membres par quasiment la totalité des membres de la guilde de madès confirment leur compte facebook afin d'intégrer le jeu et de pouvoir jouer sur un compte confirmé un rappel un rappel rapide et quelques consignes pour la guilde clash guild donc la première chose que je souhaite c'est que quand il y a des membres connectés tout le monde fasse un coucou c'est vachement agréable de savoir que il y a des connectés de savoir qu'on peut participer à des défis si nous sommes nombreux s'il y a beaucoup de connectés pendant les défis sur le jeu de clash of florence ensuite étant donné que je débute aussi sur le jeu ce que je souhaite avant tout c'est que les membres augmentent le niveau de leur héros donc pour ça il va falloir faire pas mal de défis donc je vais présenter rapidement les quelques défis qu'il faut absolument les faire assez rapidement car le jeu propose quand même pas mal de récompenses aujourd'hui donc plus vous en faites plus vous gagnez des récompenses et plus vous augmentez rapidement le niveau de vos héros une chose très importante ici ce module donc en cliquant sur le coffre ici vous allez pouvoir accéder à pas mal de fonctions et surtout à des défis qui sont récompensés par des récompenses qui sont qui sont très très bien donc je vous conseille de réaliser à par exemple combattre commencer une campagne pour remporter des tonnes de récompenses vous cliquez dessus vous allez voir donc vous avez sous forme de donjon on va faire sous forme de oui le petit défis avec un parchemin va falloir cliquer attaquer donc je vais faire une petite démo maintenant je vais à chaque défi présent sur le jeu de clash of lords ici quand vous avez vos bases comme ça il suffit tout simplement de placer donc actuellement j'ai des héros qui sont morts donc pour l'instant je ne peux pas il participe à un défi n'y a pas très bien que j'attends que mes héros reviennent je vais faire terminer le combat donc ça c'est un défi important il faut essayer de le réaliser car vous gagnez quand même pas mal de récompenses comme dans la plupart des des défis proposés ici vous avez pas mal de récompenses dans de ce qui est demandé donc n'hésitez pas à aller à y faire un souvent car souvent c'est très il vous suffit juste de cliquer dessus pour avoir une récompense des fois c'est pas mal donc ça c'est une chose ensuite le classement de la guilde donc la guilde est très récente pour l'instant nous sommes classés en bas niveau donc c'est pas grave c'est comme ça on débute tous donc n'hésitez pas à augmenter votre niveau assez rapidement voici un défi est assez important donc dans le module attaque en bas à droite il faut réaliser et avancer ici dans ce défi donc sous forme de niveau en fait de défis par niveau donc plus vous augmentez plus vous avez des récompenses donc qui sont rappelés ici je vais commencer une un défi de suite pour les membres de clash guild n'hésitez pas à laisser vos comments sur la vidéo signe de la guilde que je puisse avoir ma vie aussi ou tout simplement en passant par le canal de la tiens c'est un c'est un design que j'ai déjà vu dans un autre jeu ça bon donc c'est simple quand vous avez des héros à présent n'hésitez pas à tous les placer sur sur vos bases et ensuite à faire régulièrement les défis parce que si vous ne faites pas régulièrement les défis vous ne gagnez pas de récits et votre niveau ne monte pas donc du coup je m'aperçois que vous ne montez pas en niveau et je l'ai pas précisé mais je recherche aussi des joueurs très actifs donc qu'ils sont assez présents régulièrement dans le de pour participer à tous les défis sur le jeu de cards bon je suis encore très 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 de très bonne de très bas level donc le temps que nous avancions je pense qu'on aura on en a encore pour un bon moment avant d'avoir un bon le sens que ce soit pour nos héros ou pour la ligne donc comme j'avais déjà c'est un tutoriel placé dans le la playlist support clash j'ai fait déjà quelques tutoriels sur comment améliorer le niveau de vos héros comment voilà pas mal de choses donc je vous laisse le soin de visualiser tous les tutoriels que j'ai mis en place je vais juste rappeler qu'ici ce sont c'est une barre de niveau chaque héros à un seuil de niveau pour activer son son talent tout simplement lorsque le niveau est atteint vous cliquez dessus pour activer le talent du héros en cours de défi excusez moi pour la qualité des images mon réseau est en un très bas débit donc j'ai aussi un problème de configuration avec mon matériel donc une mémoire un peu trop faible donc le temps que ça se règle donc j'aurai des images un peu saccadé dans mon mais l'essentiel c'est que tout le monde tous les membres de la guilde clash guilde comprennent les consignes importantes de la guilde ensuite après cette fille et revenir vite fait pour vous parler un peu des types de héros et vous donner quelques conseils sur les héros à garder à ne pas garder de toute manière au début il vous faut à tout prix améliorer au moins six héros assez rapidement quitte à sacrifier des doublons donc dans un des tutoriels que j'avais mis en ligne je parlais des types de héros présents sur le jeu de clash of lords donc des héros qui sont très sympa sympathique même et certains sont très 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 fort bon j'ai perdu j'ai pas fait 100% ce défi mais c'est pas grave j'ai quand même avancé dans un défi et gagner quelques récompenses donc je rappelle à tout le monde aux membres de la guilde que vous allez retrouver ses contenus sur la chaîne youtube game donc j'aime chanel pareil by game geek donc l'histoire que vous vous retrouvez facilement en tapant c'est intitulé dans youtube car la chaîne n'est pas encore bien référencé mais ça viendra donc on a fait un défi dans ce module ici présent donc là je ne vais pas repartir car j'ai quelques héros tous qui sont morts donc vous avez un compteur de régénération donc pour l'instant je ne peux pas faire de défi à moins de payer aux joyaux verts pour accélérer leur réapparition mais que ce que je ne veux pas faire de suite comment gagner des héros gratuitement chaque jour vous avez un tirage enfin des drach qui se qui se complète en fait qui augmente au fur et à mesure du temps passé donc c'est des tirages gratuites donc il vous suffit juste d'attendre que vous ayez des chances disponibles pour utiliser vos chances gratuitement donc souvent le plus élevé des héros que vous allez pouvoir posséder est en mauve ici donc c'est un héros rare en jeune en orange c'est un héros épique donc on va de suite voir comment comment choisir ces types de héros donc ici comme tout le monde le voit je ne garde que les héros épiques et les héros rares car pour moi ce sont les plus forts pour l'instant je préfère travailler que sur les cinq héros présents sur mes bases le reste je préfère attendre un peu je veux d'abord augmenter la puissance de mes six héros de mes cinq héros principaux donc comment voir le type de héros présents sur le jeu de proposer dans le jeu de clash of lords donc tout le monde a vu un ici je suis sur les héros rares vous avez les héros verts donc ce sont les normales pardon les héros bons donc des moyens ensuite on va attaquer un peu plus fort les héros rares donc des héros je conseille à tout le monde de garder lorsque vous avez des doublons gardez-le gardez-les pour l'instant mais si vous faites des sacrifices de héros fait que des sacrifices de héros bons et normaux et garder des rares et épiques donc ici vous avez un rappel des caractéristiques de chaque héros rares actuellement je possède quand même pas mal de héros rares j'en ai trois dans la catégorie des épiques ici vous avez quasiment des bons héros ils sont là donc ils sont assez sympa ils sont bien dessinés donc actuellement j'ai mon dernier héros rares obtenu grâce à un tirage par joyaux cette fois ci et non pas gratuitement j'ai obtenu saphir x qui m'a l'air très sympathique qui a quand même de haut pv dès le début voilà et ici ben ce sont des oeufs d'exposants qui sert à augmenter le niveau de vos héros nous allons revenir de suite dans le tableau des héros ici j'ai la liste des héros présents comment ici comment améliorer le niveau et enfin comment augmenter le niveau d'un héros alors en ce moment je suis en train de travailler sur saphir x car ce héros me plaît ici vous avez ses caractéristiques actuelles donc elle a des points vitaux de 19 030 et un taux et une puissance d'attaque de 1145 pardon donc j'ai fait un tuto pour ce cette partie comment lire le tableau des caractéristiques d'un héros ici vous avez son à la partie des mercenaires alors les mercenaires ce sont des héros ce sont des soldats qui accompagnent vos héros dans tous les défis quasiment donc plus vous augmentez le nombre de héros plus aussi vous augmentez leur pv et leur leur puissance d'attaque donc comment augmenter leur le nombre il suffit juste de donner des objets comme ça actuellement ça me coûte 9600 pour passer de 13 soldats de 13 mercenaires à 14 donc ce qui me donnera des pv aussi important est un taux d'attaque important donc ensuite vous avez une autre partie qui s'activera bien plus tard donc ça c'est une chose ici dans la partie inférieure ici on va parler de son talent principal donc c'est un pouvoir principal qui est d'office intégré à ce héros donc vous allez vous voyez l'intitulé pour l'instant je suis à 6 sur 20 en avancement donc il vous suffit d'avoir des bagues pour pouvoir passer d'un niveau débloquer un débloquer un niveau supérieur voilà vous avez les rappels des caractéristiques ici comment augmenter le niveau ici actuellement mon héros saphir x à 41 sur 120 donc il vous suffit de cliquer ici et vous avez les jeux disponibles donc les jeux de d'expérience plus des doublons des héros que je souhaite pas garder donc lorsque vous voulez vous lorsque vous voulez faire un sacrifice de tout ça pour le pour augmenter le niveau de vos de votre héros vous cliquez tout simplement vous sélectionnez ou alors pour aller plus vite vous cliquez comme ça et ça sélectionne tout tout l'ensemble des des objets présents ici que ce soit un oeuf de points d'expérience ou doublons ou des héros que vous voulez pas garder donc en l'occurrence il y en a aucun que je vais garder donc que je clique sacrifier j'enlève le taux parce que si j'ai un héros épique j'ai pas envie de faire une bêtise donc j'attends bon cette partie encore je n'ai pas encore évolué donc apparemment ça sert aussi à augmenter certains talents de ce héros pour l'instant je ne suis pas encore rendu dans ce chapitre donc je reviendrai dessus pour un tutoriel plus tard voilà comment déjà gagner des héros facilement gratuitement je vais vous montrer un autre module pour gagner des héros aussi très rapidement donc ici l'objet c'est votre entrepôt c'est toutes les récompenses lorsque vous gagnez dans les défis bah tous vos objets sont ici donc ils sont voilà stockés ici dans votre entrepôt votre magasin je reviens sur héros alors je conseille à tout le monde lorsque vous gagnez un héros épique ou rare de le verrouiller comme je le fais moi même ici vous avez un bouton qui vous sert à verrouiller ça vous ça vous évite en fait de mettre en sacrifice un bon héros pour un petit un petit héros qui n'est pas très fort sont en faisant une erreur tout simplement donc voilà je conseille à tout le monde de verrouiller votre héros rare ou épique un talent secondaire un talent héros secondaire donc pour l'instant qui n'est pas active voulez vous activer une nouvelle compétence à me coûte 300 joyaux verts pour l'instant les joyaux verts me sont très utiles pour autre chose je préfère les garder compétence d'aide donc comme tout le monde voit ici c'est vraiment la partie des du talent primaire et des compétences secondaires du héros que vous pouvez augmenter au fur et à mesure que vous gagnez des récompenses voilà la partie des héros bien je vous ai dit comment gagner des héros aussi d'une autre manière grâce à des joyaux il vous suffit tout simplement de cliquer sur le magasin sur le magasin vous allez retrouver la carte de héros vous cliquez dessus donc ici vous avez la possibilité d'acheter des héros tout simplement avec des bagues ici donc actuellement j'en ai pas beaucoup donc je les économise en fait car il me sert à augmenter les talents de mes héros donc beaucoup de héros rares et épiques sont présents vous voyez il n'y a aucun il n'y a aucun héros bon ou normaux dans cette liste donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure essayer d'obtenir des héros rares et des héros épiques voilà oui je vous ai pas montré mais vous pouvez aussi gagner des héros tout simplement en cliquant sur engagé vous avez la partie des héros des recrues gratuites mais ici aussi vous pouvez récupérer des héros en échangeant des joyaux verts comme la guilde de clash guild est récente le jeu je commence à le connaître donc c'est pas encore au top mais voilà au fur et à mesure que nous avançons tous ensemble et que nous réalisons des défis nous allons comprendre le fonctionnement du jeu donc pour l'instant c'est quelques consignes que je mets en ligne c'est uniquement au au début pour les membres qui arrivent donc je recrute des joueurs très actifs que vous soyez nouveau ou ancien postulé pour la guilde de clash guild sur le jeu de clash of lords version française le clash divin d'autres consignes viendront compléter c'est cette consigne donc et puis n'hésitez pas donc je dis je parle pour les membres de la guilde de clash guild n'hésitez pas à poster vos commentaires et vos avis pour qu'on améliore surtout la qualité de la guilde enfin la qualité notre notre guilde et que nous gagnons un maximum de récompenses pour qu'on puisse rattraper les guilde qui sont classés dans le début du classement déjà donc il y en a déjà qui sont très très fort donc voilà plus nous sommes actifs plus nous pourrons gagner finir les récompenses et plus nous avancerons très rapidement dans le classement voilà je vais je conclure sur cette vidéo car il ya quand même pas mal d'informations que je vous ai donné n'hésitez pas franchement à réaliser vos défis assez régulièrement quand vous avez cinq minutes partir en raid voilà ça vous fait quand même quelques points d'expérience de gagner et un niveau de puissance qui monte régulièrement et constamment merci à tous ceux qui ont suivi ce tutoriel très prochainement d'autres tutoriels pour compléter ces consignes et d'autres tutoriels sur le jeu de clash of lords la version française clash divin c'était clash of lords 2 avec game geek donc retrouver tous les tutoriels sur le jeu clash of lords version française sur la chaîne store game donc une chaîne youtube proposée par game geek à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu de clash of lords et à la chaîne et à la chaîne et à la chaîne on a 2 à 3 et Sous-titrage ST' 501